Mais il me semble que j'ai connu le PRU. Je les ai appelés parce que mon fils Abdallah était suivi par une éducatrice dans le 95 ans et j'avais encore besoin entre guillemets de ce soutien et donc on m'avait dirigé vers le PRU. Je crois que c'est peut-être même l'école qu'on avait parlé. Donc en faisant des recherches, j'avais trouvé, j'avais appelé et Nolwenn m'a rappelé. Et puis on a vu, on s'est vu. Alors Nolwenn, déjà le contact était super bien passé. Après Nolwenn, il faut savoir que ça a été mon repère pendant très, très longtemps. Ça a été mon pilier, mon repère dans toute la région. Et accepter le parcours parce que j'avais besoin de soutien, j'étais un peu seule. Je suis arrivée ici, j'étais toute seule. Je connais personne, pas de famille, rien. Je suis arrivée ici, pas par hasard. Il y a une histoire qui fait que je suis arrivée là, mais je suis quand même arrivée seule sans famille ni rien. Donc j'avais besoin de soutien et Nolwenn m'a apporté ce soutien en fait que je n'avais pas. Donc en discutant, j'ai accepté. Après, j'ai demandé à étendre. En fait, à la base, on voulait un enfant, mais j'ai demandé à étendre un deuxième enfant. Ma vision avec mes enfants a changé. Moi, j'ai changé, j'ai pris de l'assurance, j'ai pris de la confiance en moi, en mon rôle de mère parce qu'en fait, c'est là où je butais beaucoup. Après, Nolwenn m'a appris tous les petits points à l'extérieur que la ville proposait, donc les sorties, les colonies, ce qui me permettait moi de souffler puisque je n'ai pas le soutien du papa des enfants. Donc du coup, j'ai appris à souffler et Nolwenn m'a dit voilà, tu vois, tel, tel, tel endroit, il y a plein de choses. Et il y a tellement de choses qui a changé. La liste, ça serait super longue. En fait, tout ce qui peut être activité à l'extérieur, donc ça peut être le sport des enfants, aller au centre aéré, aller en colonie, mettre les enfants au centre pendant les vacances, chose que je ne faisais pas avant parce que financièrement, ce n'était pas possible. Donc elle m'a montré tout ça, tout ce que l'extérieur peut apporter hors que école maison. Alors le point négatif, honnêtement, je n'en ai pas pour le moment. Ça serait mentir d'en avoir. Positif, c'est qu'on a évolué aussi bien sur la relation des enfants, sur l'extérieur. On a gagné de la sérénité à la maison. On n'est pas encore au point là-dessus, mais on en a gagné pas mal et j'espère que ça continuera encore. Il y a encore un petit parcours à faire. Après le Portugal. Et le Mexique. Après. Oumani. Alors les couleurs, c'est bleu, jaune. Non, ouais, je sais qu'il va se terminer, mais ouais, on va dire, j'en profite à fond. Et enfin, si je pouvais avoir encore ne serait-ce qu'une année pour être sûre de ce que je fais, ouais, je pense qu'après ça serait bon. Ça serait plus personnel. Peut-être besoin d'être rassuré. Et puis bon, après pareil, pour demander à Nolwenn. Je sais qu'ils font des choses super sympas. Moi, je vois que mes enfants, j'ai un peu de mal à cibler leurs besoins ou leurs envies. Et je sais que cet été, j'aurais pu faire partir un de mes enfants justement dans une espèce de petite sortie encadrée. Enfin, pas une colonie, mais un peu de ce genre là où il y avait des éducateurs. On aurait pu cibler en fait les points de mal-être de mon enfant. Et je ne l'ai pas fait parce que moi, j'avais entrepris autre chose, moi, toute seule. Au début, on a parlé. Ma mère devenait beaucoup plus calme. On essayait d'organiser des sorties, mais c'était beaucoup plus dur. Du coup, Nolwenn est venue. Elle a changé les sorties. Les sorties d'une, on en fait beaucoup plus. La réussite éducative, elle nous a beaucoup aidé toutes les deux. Moi, à faire grandir Camille, à l'aider à grandir plus et à prendre confiance en elle. Et moi, je sais que j'ai quelqu'un qui peut me soutenir. Quand on a mis à des difficultés et ça a été vraiment une découverte des capacités qui nous ont conçu. Ce dispositif nous permet d'être en contact avec certaines familles qui ne franchiraient pas forcément le pas de la porte de la MJC. Nous permettent de faire le lien avec les établissements scolaires sur certains élèves ou jeunes qui fréquentent la MJC et qui sont scolaires sur les quartiers. Et du coup, c'est vraiment la passerelle entre les jeunes et nous ou entre les parents et nous. Des parents qui ne sont pas forcément familiers de la MJC ou qui ne sont pas forcément à l'aise de venir nous rencontrer directement. Du coup, ça permet de faire ce lien-là. Et du coup, c'est un côté plutôt positif, autant pour les familles que pour nous, que pour les jeunes. D'après la maîtresse de primaire, il y avait des petites choses. Alors, elle m'a dirigée vers sa psychologue privée, entre guillemets, dans un cabinet sur Saint-Brieuc, ergothérapeute et plein de rendez-vous divers et variés. En parlant avec Céline, elle m'a dit qu'il ne fallait peut-être pas s'affoler, peut-être prendre d'abord un rendez-vous avec le médecin scolaire pour faire un point. Chose qu'on a fait. Céline nous a accompagnés. Zoé a donc eu un rendez-vous avec le médecin scolaire. Et au final, tout allait bien. C'était un petit manque de confiance en soi et un petit manque de maturité en CM2. L'ouverture des loisirs avec un séjour pour Zoé à l'âge de ses 10 ans, ce qui lui a permis de découvrir la vie en collectivité. Un séjour en dehors de la maison sur une semaine. Découvrir aussi autre chose et partir en vacances aussi, c'était bien. Et moi, ça m'a aussi redonné confiance en moi. Ça nous a permis aussi de dédramatiser l'entrée au collège, de dédramatiser les devoirs le soir à la maison. Et de rendre Zoé plus autonome dans la gestion de son emploi du temps, de ses devoirs, de changer de professeur à chaque cours. Donc ça l'a fait grandir aussi d'un seul coup. Et le fait d'aller au local, de la rendre plus autonome et de gérer son temps local et son temps de devoir de manière autonome et toute seule. Déjà, je pense que c'est le regard croisé. Je trouve que c'est toujours intéressant de travailler en partenariat. Après, forcément, on intervient sur des volets différents. Le PRE, ça va être plus, à mon sens, ça va être plus sur tout ce qui est loisirs, accompagnement vraiment de l'enfant, je trouve, dans la réussite éducative, dans le sens aussi scolarité, loisirs. J'ai pu voir aussi dans le domaine de la santé, articulé en fait entre tous les partenaires autour de la santé. Voilà, ce double regard, ce fait qu'on a des compétences différentes, déjà rien que par le diplôme aussi. Moi, assistante sociale et puis souvent elle éducatrice. Donc je pense qu'on n'a pas le même regard sur la situation. Moi, c'est un accompagnement plus global, donc je peux très bien les accompagner sur des aides financières. Et aussi vite, des fois, si le PRE ne m'avait pas interpellé, je ne serais même pas informée qu'il y avait des difficultés au niveau éducatif, scolarité. Oui, c'est vraiment une complémentarité, je trouve. On rendait déjà compte depuis quelques années que la réussite éducative avait ce rôle un peu de neutralité. On voyait bien qu'il y avait beaucoup de moments où ce principe de médiation était mis en place dans certaines réunions pour peut-être apaiser certaines relations. La réussite éducative avait ce rôle-là. Après, voilà, c'est indispensable qu'on se connaisse. Et le fait de se ressembler comme ça, ça permet aussi de connaître autrement les enfants, parce qu'on l'a bien observé dans les différentes structures. Enfin, c'est limite si on se demande est-ce qu'on parle du même enfant ou du même jeune, parce que pour le coup, il réagit complètement différemment par rapport aux endroits où il est. Donc, ça permet d'avoir une autre connaissance et puis une autre vision. Et je pense que ça ouvre quand même pas mal de portes et ça permet aux enfants et à leur famille d'être peut-être vus autrement. Ça rejoint aussi le domaine de la prévention, c'est-à-dire que la mise en confiance des familles par le biais du programme réussite éducative et l'accompagnement éventuellement vers les services sociaux ou éducatifs peut être tout à fait aidant dans la mise en confiance et va permettre pour le service social ou éducatif d'intervenir le plus tôt possible par rapport aux difficultés, pour éviter qu'elles soient trop, trop, trop importantes. Et plus elles seront importantes, plus ça sera complexe aussi d'intervenir pour nos services. Donc, il faut pouvoir construire des interventions en différenciant bien effectivement les rôles de chacun, mais en permettant quand même de résoudre les problèmes et de permettre aussi aux familles d'agir en autonomie avec l'appui des services. Et plutôt c'est, mieux c'est. C'est difficile pour les familles qui ont l'impression d'être dans un contrôle de leur mode éducatif, on va dire des choses comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Le problème, c'est qu'effectivement, toute personne, enfin tout parent peut être amené à avoir des difficultés avec son adolescent. Et il faut souvent un tiers et un médiateur. Alors le service social des élèves fait ça aussi. Mais il faut aussi que les parents aient confiance en nous. Et le travail du PRE, enfin l'objectif aussi du PRE, c'est d'installer le lien de confiance. Une fois que le lien de confiance est installé, comme je l'ai vu cette semaine, les familles viennent nous voir en disant « Ben oui, voilà, on vient vous voir, on sait maintenant qu'on peut demander le dispositif de l'aide éducative ». C'est ça qui est important en fait. On sait que les parents, ils ont du mal à venir dans les établissements scolaires. Pour moi, c'est un outil vraiment de prévention et c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille maintenant. Il faut qu'on arrête de faire du curatif pour aller dans la prévention. Tout ce qui concerne la prévention, c'est quand même compliqué à mettre en avant parce qu'on ne voit pas les effets tout de suite. C'est difficile de les mesurer parce que ce n'est pas immédiat. C'est difficile de les quantifier parce qu'il faut bien souvent des nombres. On l'associe à des coûts et en titre de la prévention, comme c'est pour éviter l'aggravation, c'est pour éviter les difficultés. Après, tant mieux si elles n'arrivent pas, mais du coup, on ne peut pas faire un bilan sur ce que ça a pu éviter. Oui, le frein, il est lié. Alors, je n'aime pas dire qu'on manque de moyens parce que c'est toujours se plaindre et c'est toujours revenir. Sur le serpent de mer, on n'a jamais assez de moyens. Simplement, là, on a créé une situation qui correspond à un besoin de l'école aujourd'hui et notamment en réseau prioritaire, ce qui est essentiel. On a besoin d'une personne comme le ou la professionnelle du PRE à côté de l'école, qui est complémentaire et qui fait le lien avec la famille et les besoins de l'enfant. Simplement, le nombre de situations aujourd'hui, il est assez explosif, exponentiel. Et donc, cette personne-là ne peut pas se démultiplier ou aller en profondeur dans tous les dossiers en fonction de toutes les exigences de besoins. Donc, le manque, il est lié un peu à ça. C'est-à-dire que chaque école située en réseau d'éducation prioritaire aujourd'hui devrait pouvoir compter sur la disponibilité d'une personne pour faire face à tous les besoins et toutes les demandes qu'on a, qui sont plus ou moins lourdes mais qui existent. Alors, aujourd'hui, on ne traite que les situations les plus dégradées, les plus lourdes, d'où finalement ce paradoxe avec ce besoin de prévention. Donc, la prévention, finalement, même si on voudrait la traiter correctement, on n'en a pas vraiment les moyens parce qu'on ne traite que les situations d'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada